Bonne nouvelle pour la bande de Koye Diaspora, éparpillée à travers le monde, c'est une bonne reconnue facile. Ils sont sous-tités au cas de l'agence de la bande de Koye Diaspora. Dans ce cas, il y a l'application sonde OEV, très facile, il faut télécharger la partie à téléphone, il faut télécharger la bande de Koye Diaspora, 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 et le rapport de Koye Diaspora, le rapport de Koye Diaspora, l'application sonde OEV, c'est la bande de Koye Diaspora, la bande de Koye Diaspora, mais ce n'est pas mieux à télécharger... la bande de Koye Diaspora. Dans ce cas, un entreprise est disque «Sonde OEV », c'est la bande de Koye Diaspora, Ils vont télécharger les téléphones d'agence, c'est plus facile. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 causé par les ennemis du Congo, les ennemis du Congo, mais malheureusement, on voit certaines de nos autorités avec des gestes inacceptables, en lieu de ne trouver pas des solutions, s'ils doivent à ces problèmes, et ils sont là pour faire ça. Or, ceux qui font ça, sont ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui ne peuvent pas se faire attendre. Lorsqu'on est décideur, on agit. Donc, le gouvernement est là pour agir. Voilà pourquoi nous, nous définissons l'action gouvernementale comme étant juste les actes et les non-actes conscients du gouvernement. Fons ce que nous appellons actions gouvernementales. Donc, ils doivent faire un peu la part des choses entre le citoyen passif et qui sont juste citoyens actifs. Lorsqu'un citoyen actif commence à se comporter comme un citoyen passif, je m'ai dit, il oublie, il passe à côté de la plaque. Il oublie pratiquement son rôle. Merci beaucoup, professeur. Lui, c'est un homme des dieux, des cadres de l'ECD, bon, un serviteur de dieux. Pasteur Serge Taboukou, des cadres de l'ECD, je l'ai dit, bienvenue également dans cette émission. Merci beaucoup, chers compatriotes d'Ale, pour l'invitation. Ne vous dérange pas, je sais que... Je sais que souvent, quand vous me présentez comme pasteur, ça dérange souvent les co-débatteurs, mais pour moi, le pasteur, c'est pas tout honorifique. Vous m'appelez Serge Taboukou, ça ne me dérange pas si tout, qu'ils ne sont pas dans un débat révisé. Mais sinon, je vous remercie une fois de plus pour l'invitation. Permettez-moi, comme d'habitude, lorsqu'on a les micros, on a le temps de dire quelque chose, nous profitons par la même occasion pour remercier les ténèbres. C'est grâce à lui que nous sommes encore là. Nous vivons dans un état où tous les indicateurs sont au rouge. Il faut rappeler ça chaque jour. Lorsque nous sommes entrés, je viens de suivre les co-débatteurs ici, pas de la partie l'est de notre pays. Non, c'est la République démocratique du Congo qui est embrasée. Même de l'autre côté ici, non, le de Kinshasa, à Kouamoutou, on tue même maintenant le de Maloukou ici. Donc, les sécurités, c'est partout. Et chaque jour, on tue au Congo. Donc, il n'y a pas la sécurité. Ici, c'est peut-être grâce à Dieu que nous sommes là. Les secteurs de transport, c'est-à-dire la mobilité pour se déplacer. C'est le seul pays au monde. Vous voyez, nous, nous sommes à l'église. Les gens viennent nous donner des témoignages parce qu'il a attrapé facilement un taxi bis. Donc, c'est au Congo. Ça dit dans tous les domaines. Je ne sais même pas les jours où moi, j'ai pris ce risque-là d'aller voir mes décès pour checker mon état de santé parce que je n'ai pas l'argent. Si vous prenez ce risque-là, je ne sais pas lorsqu'on va déballer la facture, je ne sais pas si tu seras passé les matins mais pour avoir quelque chose de mettre sous la dent, c'est compliqué. c'est grâce à Dieu que nous sommes là et ça peut continuer comme ça. Il faut se battre. C'est pourquoi chaque jour quand je me réveille, j'ai toujours ce sentiment-là, cette rage-là de défendre la vérité parce que je ne veux pas que mes enfants puissent voir vivre ce que nous sommes en train également tous les cours débattés. Je crois que nous allons passer un bon moment pour l'édification de ce que nous suivent. Ça, ça, c'est mon évangélique là. Bienvenue, monsieur Henri, également dans cette émission, permanent, un soutien important également. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Dan. Merci encore une fois et je salue tous les amis qui sont avec moi, Frédéric particulièrement. Je crois qu'on a eu à partager, c'est en 2023 et 2024, c'est maintenant la toute première fois qu'on se retrouve encore avec lui sur ce plateau, lui qui est aussi un habitué. Je suis heureux de me retrouver en face des deux co-débatteurs avec lesquels ce sera la première fois. au regard de la situation que connaît un autre pays actuellement et le sujet que vous avez abordé. Je pense qu'il n'y a pas de biscuits, on entend seulement le tour de parole, mais sauf que j'encourage le ministre Kaboulot qui a reçu le joueur qui est venu. C'était vraiment ma toute première réaction parce que je me suis dit mais ce jeune homme a osé, il a défié le lion dans sa cage parce que tout pouvait lui arriver. Il a accepté de perdre son travail parce qu'il vit de son métier là. Il ne s'est pas dit non, mes enfants vont dormir à Fano, je vais manquer un pantalon comme nos politiciens le font ici, on le voit devant une situation. Il se cache parce que oh non, je risque de perdre ça. Mais voilà ce jeune homme là qui se permet de faire ce geste là. je dis bien qu'il a défié Kagame en face et on pouvait le tuer, on pouvait l'empoisonner. Dieu merci il est revenu et moi je pense que ça doit aller plus loin. Je trouve normal que le président de la république le reçoive. On avait vu au Mali Gassama qui avait sauvé un bébé du haut d'un immeuble mais tout de suite le président malien l'a reçu parce que c'était un geste héroïque. Mais c'est lui-ci c'est-à-dire qu'il a porté toute la nation la douleur de la RDC en face de Kagame. Je dis de Kagame parce que c'était bien au Rwanda devant les Rwandais à Kigali. Alors je pense que ça doit aller au-delà de là pour que la république soit comme une république qui est attentionnée aux gestes et faits qui sont réellement qui font qui dégagent notre conscience. Vous voyez ? Sinon on serait comme des gens qui s'intéressent à des balivernes quand on fait passer un enfant à Djembe Laïka c'est tout le monde qui se précipite pour le recevoir mais je ne vois pas des cadeaux à notre joueur il n'y en a pas mais quand il y a des futilités tout le monde voudrait prendre le devant de la scène ce sont des chips ce sont des maisons qu'on donne comme ça gratuitement. Je pense que c'est un bon geste pour le ministre mais que ça aille jusqu'au niveau du président de la république sinon on attend le tour parce que le sujet est très intéressant et très sensible et voilà. Merci beaucoup monsieur Henri Timbalanga Maître Offredi Mwamba aussi un habitué de Grandes Tribunes un soutien important aussi. Bienvenue dans cette émission. Merci Dan et merci de l'invitation et j'en profite pour saluer tous les débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux le professeur Edieni le pasteur ainsi que monsieur Henri Timbalanga que j'ai le plaisir de rencontrer encore une fois de plus sur ces plateaux et j'espère que tous les téléspectateurs qui nous suivent vont se reconnaître n'est-ce pas à travers les analyses que nous allons faire sur ces plateaux aujourd'hui. J'aimerais je ne peux pas quand même oublier de partager un passage biblique avec tous ceux qui nous suivent de partout pour dire que la Bible déclare que lui qui n'a point épargné son propre fils mais l'a livré pour nous tous. Comment ne donnera-t-il pas toute chose avec lui ? Et donc j'inviterai tous les téléspectateurs à s'attacher à notre Seigneur Jésus-Christ parce que si nous sommes en train de vivre c'est grâce à lui justement. Et j'aimerais aussi commencer par une fistication de ce qui s'est passé hier. Notre coordonnateur des communicateurs M. Bielarmé Biamongo a été victime d'une violence gratuite au niveau de l'avenir de la libération. Il y a eu des malfrats qui au lieu n'est-ce pas de choisir la dialectique ces réfracteurs au débat contradictoire ont préféré opter pour des pratiques méchéantes ou indignes en agressant n'est-ce pas les coordonnateurs des communicateurs de notre parti politique. Je suis en train de condamner vertement ces agir-là et je pense que nous sommes en démocratie si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un je pense qu'il y a des moyens démocratiques que vous pouvez utiliser pour manifester votre réprobation absolue contre une réflexion qui a été développée par quelqu'un plutôt que de procéder de cette manière-là. et je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment dénoncer de façon véhémente c'est comme ça que je l'ai fait et aussi par ailleurs j'aimerais préciser une chose que le professeur Modès-Bahati qui est l'autorité morale de notre méga réglement AFDCA a été accueilli chaleureusement par les administratifs du Sénat ce qui est en fait une illustration la plus parfaite n'est-ce pas de la déconstruction de la mauvaise doxa qui a été ourdie contre lui par les mauvaises langues alors que il s'agit d'un président qui avait à cœur n'est-ce pas les conditions n'est-ce pas des travails de tous les administratifs du Sénat d'ailleurs il a fait en sorte que leurs conditions de travail soient dignifiées en ajoutant 13 locaux qui permettent aujourd'hui aux administratifs du Sénat de travailler dans des très bonnes conditions ça veut dire qu'il s'agit d'un acteur politique qui fait un effort pour laisser des traces partout où il passe vous comprenez et donc bien que nous savons qu'il y a des laboratoires qui sont créés pour bidouiller pour bidouiller des informations fallacieuses contre le professeur Modès-Bahati qui procédait à la prodigalité des infos et tout ça mais cela ne brûle pas la détermination n'est-ce pas du président du Sénat celle d'être toujours au service de la population et donc il a même multiplié par quatre les salaires des administratifs du Sénat donc je crois que je crois qu'il faut pouvoir saluer cette façon de gérer c'est ce genre d'autorité c'est ce genre de la thématique mesdames et messieurs tout est l'émission de la république démocratique du Congo vous avez fait dix minutes non j'ai pas pris dix minutes alors j'ai fait trois minutes voilà la question de l'insécurité le prochain gouvernement comment doivent-ils s'y prendre dans la résolution de la crise de l'RDC je commence par monsieur Henri Timbalanga qui va donner son premier point de vue mais je souhaitais que nous puissions que vous puissiez juste donner un petit point de vue sur cette question de la peine de mort il y a des voix qui s'élèvent pour demander qu'on puisse rétablir la peine de mort surtout pour ces généraux ou ces militaires qui sont en train de qui seraient en train de trahir le pays au profit de l'ennemi qu'est-ce que pensez-vous de ça ? Est-ce qu'on devrait rétablir pour une catégorie de personnes ou on peut le rétablir pour l'ensemble des Congolais qui sont dans les cités qui violent la loi qui trahissent le pays que pensez-vous de ça ? Bon à ce sujet-là je pense que c'est pas c'est pas vraiment la solution à ce problème-là moi je pense que au contraire c'est plutôt qu'il faudrait donc les services de l'État sont tellement faibles que face à cette faiblesse-là qu'il y a résurgence de tous les maux qui deviennent maintenant le caractéristique de notre République si on doit parler en termes de ces généraux-là ainsi de suite mais vous n'avez qu'à prendre un peu l'insécurité ici à Kintasa comment on n'arrive pas à maîtriser les Koulounas ? Est-ce qu'il est question de peine de mort ? Non les Koulounas-là maintenant sont devenus plus puissants parce que les services attitrés sont faibles tous les policiers connaissent même les noms de tous ces enfants-là ils connaissent même les habitations parce qu'ils se partagent la cigarette chaque jour vous voyez ? Et en dépit de tous ces dégâts-là pourquoi le gouvernement ne peut pas aussi les déclarer terroristes ? Parce que ce qui se passe à l'Est c'est ce que font les Koulounas ici à Kintasa on coupe les gens à la machette on coupe on ouvre les têtes des gens on coupe on arrache les oreilles les bras c'est ici à Kintasa c'est pas à gauche ou à droite et vous pensez que ces gens-là on doit les berner où il faille encore une peine de mort mais non c'est la faiblesse de nos services c'est ainsi que tous ces mots-là se développent et d'ailleurs nous avons au gouvernement des ministres qui sont qui sont qui nous ont amené ces généraux-là mais ils sont ministres depuis si vous rentrez en arrière de par l'histoire quand nous sommes à la Sainte-Cité vous voyez tous les militaires qui étaient sous la rébellion de Jean-Pierre Vemba sont déversés dans le gouvernement tous les militaires de Mboussa Niamoui sont déversés dans le gouvernement tous les militaires de Lumbala déversés dans le gouvernement les militaires de RCD déversés dans le gouvernement mais ce sont eux ce sont des généraux qui n'ont jamais fait la science militaire alors ils se retrouvent là ils font l'objet de deux choses la trahison ainsi que l'incompétence quand il y a la guerre qui éclate un général qui n'a jamais fait l'école militaire il ne sait pas il n'a pas de notion de guerre il ne sait pas comment gérer la guerre comment la commander que faire parce que c'est lui qui a fait l'école militaire il est capable de comprendre par même la détonation du camp de l'ennemi comprendre qu'il s'agit de tel type d'armes et il peut organiser la guerre mais nous avons des généraux qui étaient des chasseurs mais suite au brassage tout de suite ils sont généraux et vous pensez avec de telles personnes on peut attendre quel résultat la peine de mort ne va rien changer c'est un problème profond on doit recommencer le tout par des réformes qui partent par le recrutement l'armée n'est pas un dépotoir à l'époque de Mobutu tout le monde suivait chaque fois il y avait des communiqués à la télévision quand il y a recrutement qu'est-ce qu'on dit la première condition pour les soldats des rangs au moins deux ans poste primaire ça signifie vous avez un certificat d'études primaires et vous avez fait le cycle d'orientation donc vous savez au moins lire et écrire parce que là vous êtes perfectible on peut vous envoyer dans des formations maintenant si vous ne savez ni lire ni écrire on va vous envoyer dans quelle formation on a vu ici à l'est un instructeur belge qui dit à un capitaine que montre nous vous devez envoyer des troupes à l'est au nord je crois bien nord-est le capitaine il prend une autre direction on lui dit mais vous amenez les troupes à la main tu ne sais pas les quatre points cardinaux les quatre points comment tu peux diriger un bataillon vous voyez dans vos services sont vraiment c'est ça le problème c'est à la base les réformes le port de grade c'est fait sur base de quoi c'était cette opération là mais tous ces gens là qui nous ont amené donc les auteurs de cette infiltration sont là au gouvernement ils sont bonifiés ils sont des ministres et des grands ministres c'est par là qu'on a connu l'infiltration c'est grâce à eux qu'on connu mais c'est l'opération a été faite à partir de San City c'est l'histoire politique l'histoire est constituée des faits et non des sentiments quand nous sommes allés là-bas on impose la RDC n'avait pas d'armée parce que l'armée de Mobutu était foutue Laurent Désiré c'est à peine qu'il voulait reconstituer les Rwandais étaient partis tous ils ont créé le RCD qui a été parrainé par nos propres pères les Kinkémoulumba je les cite parce que c'est l'histoire vraie les Lambert Mende les Tamboui Mamba tous ces gens là se sont dit non ça c'est la rébellion de nous les Congolais ils ont cautionné une rébellion rwandais et tous ces militaires là quand nous sommes à la San City on a imposé on les a déversés dans les rangs des FRDC mais c'est connu de tous ils sont entrés là-bas tous les militaires de Moussa sont où ont été déversés par cette opération là les militaires de Moumbala sont où et alors qu'est-ce que vous voulez qu'on dise cette histoire de peine des morts ça ne va rien résoudre à titre d'exemple en une minute le prochain gouvernement comment voyez-vous le prochain gouvernement doit normaliser en mon sens le fonctionnement des services Dan comment ça voilà je m'explique nous sommes dans ce pays vous savez les ambassadeurs ici ils font des renseignements pour le compte de leur pays respectif on ne sait pas nous respecter si nous pointons seulement les autres la communauté internationale c'est bien bon mais qu'est-ce que nous nous faisons pour être capables d'abord d'assumer nos cinq instruments de souveraineté nous avons entre autres la sécurité intérieure et extérieure comment comprendre un monsieur je le cite parce que lui-même a rendu ses déclarations publiques un certain Laurent Sokoko que l'on voit surgir il fait des vidéos qu'est-ce qu'il dit il dit maintenant il est temps que je dise la vérité écoutez nous étions bien organisés avec le général Elou qui a la tête et on devait nous financer à hauteur de 200 millions de dollars par un groupe des gens à partir de Portugal il dit c'est moi qui finançais les bouquets pour faire tout cela alors c'était bien planifié eux ils sont allés là-bas on leur a remis 60 000 euros comme en guise de transport ils sont retournés et mon avocat m'a dit non que ça ne passe pas par ton compte il faut ouvrir un autre compte bon maintenant que je n'en veux plus on devrait le faire tout ce mouvement ici à Kinshasa quel est le service qui a interpellé ce monsieur-là Laurent Sokoko pour savoir qui sont ceux-là qui financer et qui devrait financer 200 millions de dollars c'est-à-dire ce ne sont pas ce n'est pas un simple mouvement que ce soit le ministère de l'intérieur ou les affaires étrangères sur les deux plans quel est ce service qui a interpellé ce monsieur il est là à Kinshasa il continue à faire ses vidéos mais quelqu'un qui vous révèle des propos aussi graves que ça l'intérieur et l'extérieur signifient la sûreté de l'état extérieur et intérieur la sûreté de l'état voudrait dire la garantie de ne pas se faire assassiner ça concerne d'abord le président de la république qui est l'institution d'accord maintenant dis-moi parce qu'il s'agit que qu'est-ce que le gouvernement prochain devrait faire je pense qu'ils doivent normaliser le fonctionnement des services ou soit nos services ne savent pas ne maîtrisent pas leur mission dans cet laxisme qui a interpellé un tel monsieur face à de telles révélations merci beaucoup monsieur Oritiba l'engager il faut normaliser nos services voilà merci beaucoup pour ça pour cette cette proposition professeur je vous donne la parole vous avez aussi six minutes comme monsieur Orit alors dites-nous quel est votre avis à ce sujet d'abord sur la peine de mort qui devrait être appliquée d'abord au sein de l'armée nationale pour ceux qui trahissent bon premièrement la peine de mort est non conforme à la constitution congolaise on a déjà évolué mais s'il faut l'appliquer on commencerait d'abord par tous ces délinquants politiques qui nous gouvernent aujourd'hui en fait je pense je n'insulte personne quelqu'un monsieur a parlé de la délinquance juste politique et puis juste de cette corruption en col blanc qui devient un peu les caractéristiques parfois essentielles de nos acteurs politiques donc je pense qu'il faut d'abord commencer par parce que tout ce que nous voulons à l'est du pays c'est le reflet navrant de ce qui se passe au niveau au sommet de l'état au sommet de l'état donc je pense qu'il faut tuer on commence d'abord par nos premiers ministres ici nos présidents nos ministres qui ne veulent pas servir la nation qui ne sont pas pratiquement là pour l'intérêt général donc on doit commencer par et qui propose ils sont complices de ce que nous voulons juste vous savez il y a un monsieur qui a parlé de l'omerta on veut juste on veut plus renvoyer la balle à l'extérieur dire que ce sont toujours les autres qui sont notre problème mais le vrai problème c'est aussi ces silences deux acteurs politiques congolais hein ces silences c'est quoi lorsqu'on tue à l'est l'autre une maman peut-être qu'elle en a tué elle disparaît parce que il y a eu de l'insécurité l'autre qui m'écumère parce que elle a manqué de nos valchines le gouvernement est là pour sécuriser mais non l'élite politique l'élite au pouvoir l'élite congolaise est où que l'élite pratiquement son agir son comportement c'est une élite aujourd'hui réduite pratiquement à son égo aussi redimensionné personnel pendant que pendant qu'on tue à l'est de la république ici on ne pense même pas à ces petits militaires qui ne touchent que 240 000 francs congolais on pense pratiquement à augmenter les émoluments d'un dame de pité qui était à 21 000 dollars dans un pays pauvre où pratiquement on n'est plus centré sur des dépenses gouvernementales on a plus de budget de consommation additionnelle on ne pense plus à l'investissement mais quel est ce pays qui ira de l'avant si vous ne pensez pas investir et on veut on veut toujours on veut toujours augmenter augmenter les consommations des institutions le parlement le sénat le président de la république et les autres et quand lorsque vous faites la comptabilité à la fin vous verrez des surpassements budgétaires que dans des ministères politiques là il y a des questions sociales éminemment importantes stratégiques à traiter la santé l'éducation et autres là on vous parle de la non-consommation de crédit c'est ça la RDC mais partout chez les politiques au parlement on vous parle de la circonsommation de crédit favorisé par ces acteurs ces oligarques qui ne pensent qu'à leur famille donc je pense moi vos questions là des peines de mort on doit encore réfléchir les congolais doivent encore avec cette inconscience collective qui a une élite domicile je pense dans le chef de l'élite congolaise en tout cas alors parlez-nous maintenant du prochain gouvernement comment peut-il se démarquer quel peut être son apport bon la démarcation d'abord un gouvernement qui sera le produit des élections clientélistes non concurrentielles dans une démocratie des façades vous voulez que ce gouvernement là produise des résultats votre président a félicité le chef de l'état pour dire qu'il a gagné les élections il a été brave vous savez le bon Congo un certain moment vous voulez nous réduire à des petits contre votre chef du parti je suis professeur d'université s'il vous plaît je suis professeur d'université je suis un monsieur indépendant premièrement donc en tout cas il ne faut pas il ne faut pas me réduire à je ne sais pas à me conditionner à une certaine réflexion non je vous pose la question mais non je vous dis ça monsieur vous pourrez le chef de votre parti monsieur 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 il ne faut pas juste me conditionner à un certain raisonnement je suis professeur d'université j'ai cette opinion libre de penser et ça c'est la liberté que personne ne peut monter personne je dis sur la terre donc je ne suis pas obligé de réfléchir conformément à je ne sais pas conformément à un raisonnement préétabli non et si vous dites le monsieur a été lit au regard au regard au regard du résultat que l'on nous a présenté mais je crois bien mon président du parti à la fin a bien souligné a souligné pratiquement les caractères le caractère inacceptable de ces résultats produits de la corruption un produit pratiquement de je dirais d'une conception électoraliste qui ne peut produire que des prédateurs au sommet vous voulez voir merci beaucoup professeur Eddy je vais revenir à vous incessamment mais avant que je donne la parole au pasteur je donne d'abord à monsieur Freddy Mamba je vais vous passer la parole pasteur je sais que vous êtes vous bouillonnez un peu trop je vous garde un peu à la fin comprenez maître Freddy votre avis sur la question d'abord de la peine de mort est-ce qu'elle peut venir résoudre certains problèmes que nous connaissons au Congo la manière dont vous posez la question c'est comme si la peine de mort a été instaurée maintenant la peine de mort a toujours existé dans l'arsenal juridique congolais mais le problème qu'il y a c'est qu'elle a été suspendue on a surçu sur on a surçu sur l'application de cette peine de mort mais la peine de mort a toujours existé maintenant on vient de lever on estime qu'en ce qui concerne l'armée on peut quand même lever les moratoires d'abord ce qu'il faudra retenir c'est quoi c'est que si dans le monde il y a eu un mouvement désabolitionniste de la peine de mort c'est parce que les sanctions dans la société contemporaine d'aujourd'hui dans cette société moderne les sanctions tendent maintenant à s'humaniser vous comprenez les sanctions tendent à s'humaniser dans le monde c'est pourquoi à un certain moment on a estimé que ce n'était plus important qu'on maintienne n'est-ce pas la peine de mort qu'on puisse abolir la peine de mort loin de là parce que jusque là on n'a pas encore aboli la peine de mort ici chez nous on cherche c'est en fait comme l'antichambre de l'abolition de la peine de mort la non-applicabilité de cette peine de mort est considérée comme l'antichambre de l'abolition de la peine de mort mais on n'est pas encore arrivé là nous sommes dans un pays qui a une histoire qui est tout à fait différente des autres pays et la peine le but de la peine c'est d'intimider vous comprenez c'est ça le but de la peine d'intimider de plus en plus les infracteurs pour qu'ils ne reviennent plus pour qu'ils continuent plus à perpétrer des crimes comme ils ont coutume de les faire si cela peut servir à ce qui au sein de notre armée que ce qui ont qui s'adonnent allégrément à la trahison ne puissent plus continuer à les faire si cela peut impacter dans ces sens là je pense que ce n'est pas une mauvaise chose qu'on restaure l'application de la peine des morts je comprends la préoccupation du professeur parce que dans son débat j'ai lu le fait j'ai lu dans sa réflexion le fait j'ai lu dans sa réflexion le fait pour lui de continuer à préserver la sacralité de la vie tel que le préconise notre constitution parce que notre constitution parle de la vie qui est sacrée elle prévoit elle dit que la vie est sacrée et tout ça dans les cadres de la préservation de ces principes sacro-sains de la vie de la sacralité de la vie il faudra qu'on ne puisse pas continuer par exemple à tuer les gens ça c'est un débat qui peut qui peut continuer dans 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 les futurs mais pour l'instant nous sommes confrontés à une réalité qui est telle que nos compatriotes de la partie orientale sont victimes de l'unimanité et je crois que le gouvernement n'a pas croisé les bras contrairement d'abord à ce que le professeur venait d'utiliser en disant que en principe le dirigeant ne devrait pas commencer à singer les joueurs en utilisant pratiquement les mêmes signes que les joueurs mais c'est que le professeur oublie c'est que il y a une structure qui a été créée par le gouvernement pour la lutte contre le violence dans la partie orientale de notre pays qui est allée sensibiliser les joueurs l'impulsion est venue du gouvernement de cette structure du gouvernement il y a une structure qui a été créée par des surordonnances du président de la république qui a été envoyée les responsables de cette structure a été envoyée auprès des joueurs pour les sensibiliser dans ces sens là de telle sorte qu'ils puissent faire passer les messages ça fait partie n'est-ce pas des éléments qui peuvent nous aider à faire entendre davantage notre voix sur la scène internationale moi je ne vois pas les mal si jamais parce que l'initiative est partie de notre de nos autorités pour que les joueurs puissent embrayer sûr puisque le joueur puisse embrayer déçu c'est que les gens ne connaissent pas les gens ont vu seulement le mandat du gouvernement à le faire mais ils ne savent pas qu'il y a eu une autorité qui a été envoyée auprès des joueurs pour les sensibiliser à faire ça pour les pousser à faire ça voilà donc c'est un peu ça donc l'impulsion est partie du gouvernement mais il n'y a pas que ça au moment de la parole au moment où nous sommes en train de parler au moment où nous sommes en train de parler le prochain gouvernement il y a eu la loi sur ne m'interropez pas ne m'interropez pas je ne sais pas vous voulez poser quelles questions je suis en train de me on a compris votre argumentaire je n'ai pas fini si vous pouvez me donner encore un peu de temps allez-y je voudrais dire que le gouvernement pour le moment fait quoi le gouvernement a mis à la disposition le moyen nécessaire pour essayer de tonifier davantage notre armée vous avez un million de dollars c'est un million de dollars c'est pas pour rien c'est pas pour rien ça dit qu'il y a des efforts qui sont faits nous avons des sociétés qui sont là-bas pour encadrer nos militaires il y a une société roumaine et une société française qui sont là pour encadrer nos militaires pour booster nos militaires essayer un peu de pallier n'est-ce pas les vacuïtés qu'il y a au sein les insuffisances qu'il y a au sein de notre armée que vous venez de relever ici nous reconnaissons qu'il y a certaines faiblesses qui sont enregistrées au sein de notre armée mais le gouvernement n'a pas croisé des bras pour autant c'est comme ça d'où la présence de toutes ces sociétés-là qui sont là-bas pour essayer de soutenir de pousser davantage notre armée et d'aider à ce que s'il y a par exemple des traîtres au sein de notre armée qu'on sache dans quelle mesure on pourra les expurger expurger notre armée et faire en sorte qu'essayer de localiser cette cinquième colonne et faire en sorte que les choses aillent de l'avant et je pense que sur des questions comme des questions sécuritaires on devra tous parler le même langage on ne peut pas être sur ce plateau en train de dire voilà c'est la faute à tel ou à tel autre je pense que c'est ça que l'ennemi cherche l'ennemi cherche à ce que nous puissions nous diviser moi je pense que ici nous devons n'est-ce pas donner des pistes des solutions qui peuvent aider à ce qu'on aille de l'avant plutôt que de commencer à pointer du doigt à l'acquisateur telle ou telle autre autorité pasteur je passe à en s'acheter à beaucoup je vous passe également la parole quel est votre avis d'abord commencer juste sur cet aspect de la peine de mort et puis nous allons prendre l'aspect du gouvernement merci beaucoup Chaco pour la question moi j'estime que c'est une démarche politique je crois le co-débatteur quand il a pris la parole il a accès dans un sens très 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 profond il était très perquittant les arguments qu'il a donnés mais moi je vais ajouter quelque chose ça dit c'est qui dépasse mon entendement par rapport à ce qu'il a dit un problème au sein de l'armée mais je suis d'accord avec lui et le prof c'est que le problème c'est la classe politique il ne faut pas voir ailleurs le problème c'est nous-mêmes pourquoi mais c'est qu'agam avec ses amis ils ont renversé le pouvoir d'Aberiman en 94 mais ils n'ont pas pris un demi-siècle pour former leur armée je crois déjà à nos nacis ils ont eu des vélités pour renverser le régime de Kinshasa vous comprenez ça a pris combien de temps mais comment on peut continuer à réfléchir que depuis 1997 qui est au bout d'un parti jusqu'aujourd'hui on va continuer à dire que l'armée n'était pas l'armée non le problème c'est les politiques qui partent dans de différentes négociations pour signer des accords ce ne sont pas des généraux si vous voyez un général arriver dans des accords ça dit il est envoyé par des politiques qui ont pris des engagements là-bas pour intégrer comme il a dit là les rebelles de RCD MRC tout ce moment de rebelles ce sont des politiques quand ils étaient à Sunny City ils ne savaient pas que c'était des Rwandais c'était des Ougandais mais lorsqu'ils arrivent ici après ils commencent à vous dire que nous sommes infiltrés mais je ne sais pas certes je ne suis pas spécialiste dans la théorie des guerres mais l'infiltration c'est quoi mais c'est lorsque les services pardon vos services sont infiltrés sont occupés par des gens que vous-même vous ne contrôlez pas sont contrôlés par des services ou des gens que vous ne contrôlez pas que vous ne vous êtes pas informés par exemple ce qui se passe entre la Russie et les Etats-Unis les services américains sont infiltrés par les services russes sans que les américains même soient informés mais lorsque vous participez dans une conférence dans un dialogue dans un format où vous acceptez que monsieur X il vient de tel groupe pour intégrer votre armée votre gouvernement les institutions et comment vous allez appeler ça les infiltrations et vous les nommez vous donnez à ces gens même des grades est-ce que vous pouvez me citer un seul général de ce côté-là qui vous considère comme rwandais ou gandais qui a été nommé par Kagame et Mousseven tout ce que vous connaissez là à l'est tout ce que vous connaissez est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été nommé par inordonnance de Mousseven ou de Kagame mais ce n'est pas le gouvernement c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le problème de la classe politique moi ce que j'ai compris jusqu'à peu du contraire c'est un problème d'inclaturation nous ne sommes pas encore cultivés démocratiquement on n'a pas de valeur démocratique c'est-à-dire la classe politique surtout la classe dirigeante depuis 60 jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore compris qu'en démocratie c'est la méritocratie la compétitivité qui permet aux acteurs de diriger jusqu'à le contraire les gens pensent que nous sommes dans une monarchie c'est-à-dire un groupe de gens lorsqu'ils sont aux affaires peut-être ils peuvent arriver via un coup d'état militaire soit via un coup d'état institutionnel et lorsqu'ils sont là c'est leur gâteau et ils imposent et instaurent un système de prédation comme les blancs ont fait dans le passé et qu'est-ce qui se passe maintenant ? ça n'empêche pas qu'aujourd'hui que nous ayons toujours ces problèmes-là ces problèmes que tout le monde dénonce que notre armée qui est au front a des intrus ces intrus-là sont en train justement de jouer les jeux de l'ennemi alors vis-à-vis de cela étant donné que vous avez dénoncé que ceux-là sont toujours promis par les politiques à ce jour qu'est-ce qu'il faut faire ? Chers compatriotes expliquez-vous comment vous pouvez appeler les généraux nommés par les chefs de l'état un intrus ? Parce que c'est ça le problème si ces gens-là étaient venus dans notre armée soit ils ont infiltré notre armée en notre absence c'est-à-dire on n'était pas informés là je serais d'accord avec vous que ce sont des intrus c'est-à-dire les gens qui sont venus comment vous nommer quelqu'un général si vous n'êtes pas informés si son cursus son niveau son école je comprends pas pour vous il n'y a pas d'infiltration pour moi il n'y a pas d'infiltration c'est-à-dire c'est planifié organisé par les politiques la vérité c'est quoi ? depuis un certain temps je peux dire depuis 96 parce qu'il y a même une image qui existe où James Kabaret me disait que avant de commencer cette histoire c'est-à-dire la guerre de l'Afden nous avions cherché quelques compatriotes congolais pour donner le caractère officiel c'est-à-dire donner le caractère d'une guerre saïroise à l'époque c'est-à-dire donner un sens c'est-à-dire un truc congolais congolais saïrois de l'époque mais on a appelé les athées chacun est venu avec son discours je ne sais pas l'interme qu'il utilisait en une minute ils ont beaucoup parlé quand même et qu'est-ce qui s'est passé toi qu'est-ce que on vous tout a fait alors moi j'ai été arrêté 50 fois toi qu'est-ce que on vous tout a fait chacun est venu et on a armé ces gens-là depuis ces jours-là jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore stopper les vorragies ça continue vous comprenez ça continue vous serez d'accord avec moi mais certes la guerre l'histoire a commencé Félix n'était pas là mais Félix il reconnaît devant Macron quand Macron est venu ici Macron vous rappelle qu'il a fait même à l'ison à ça ce n'est pas la communauté qui bloque et que votre administration ne fonctionne pas mais Félix il dit devant Macron c'est ici Kaga me tue dans ce pays pendant presque trois décennies mais comment celui qui tue pendant trois décennies vous allez signer des accords avec lui Kaga me Mousséveni se sont bâtis ici c'est le son congolais la guerre des six joies qui s'en gagne comment vous pouvez aller prendre signer des accords avec ces gens-là ça dit il y a un problème le problème c'est que la classe dirigeante elle est consciente elle est consciente que passer par les élections démocratiques pour avoir la légitimité c'est impossible au Congo il faut passer par les contours c'est-à-dire passer par Mousséveni Kaga me vous comprenez pour avoir le pouvoir il faut signer des accords bidons c'est ça la réalité que les gens ne veulent pas dire parce que nous avons des problèmes nous avons des problèmes entre guillemets l'RCD M23 ce sont des congolais selon les inforceurs selon ce qui se passe mais pourquoi signer des accords avec Kaga me pourquoi signer cherchant t'es toujours avec Mousséveni c'est ça la réalité qui est cachée c'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité de la classe politique quand vous voyez les politiques là ils ont toujours les carrés miniers ils vont de Saoud dans un passé récent ici vous avez suivi Kaboul et vous dit nous avons envie les carrés miniers de Kaboul et les carrés miniers de Nanga de Nanga le fameux celui qu'on venait d'arrêter ici Manga Tchuch vous avez suivi mon parlement les fameux présidents de l'assemblée vous disent cher sortez les Congolais la classe politique quittent ici pour recruter des militaires au Rouen ça vous avez suivi à la télévision ils recrutent les rebelles et qu'est-ce que le pauvre général va faire merci le monsieur là c'est celui que je viens de citer Manga Tchuch il a même il a même des autorisations les détention des armes et des protections il a obtenu ça merci beaucoup c'est-à-dire le trafic qui se fait dans le parti oriental il y a un problème il y a d'abord le problème des politiques et ils intimident ils effluencent les généraux les ceux qui sont Cagame n'y est pour rien cher compatheur le vrai problème c'est les Congolais d'abord c'est pourquoi Cagame partout il passe c'est très important partout il passe je vous en prie mon cher compatheur partout il passe il dit ce qui se passe au Congo c'est un problème des Congolais d'abord c'est une guerre une guerre de complicité c'est pas une guerre classique merci beaucoup vous allez vous battre avec Cagame pour avoir fait quoi être officiellement Cagame est entré ici merci beaucoup pasteur je vais vous passer la parole vous voulez prendre la parole en train je pense qu'à un certain moment on doit réfléchir comme des Congolais cette situation ne date pas pratiquement juste trois décennies c'est une question que l'on peut juste qu'on a de niché ça fait ça fait pratiquement plus d'un siècle plus d'un siècle c'est cette situation qui se vit aujourd'hui dire qu'il n'y a pas une même mise étrangère je dirais c'est connaître c'est pas ce que j'ai dit les vrais problèmes d'abord c'est nous ces gens là ce sont des commissionnaires ça c'est dans la dimension ça c'est la réalité ce sont des commissionnaires nous prenons nos minérons nous parlons dire qu'il n'y a pas infiltration dire qu'il n'y a pas infiltration je pense c'est mal connaître mais c'est ce qui se passe parce qu'il y a il y a réellement infiltration on peut nommer on a nommer comment dans quelles conditions qu'elles étaient par exemple c'était le contexte créé pour que ces gens arrivent chez nous et qu'ils soient nommés qu'ils soient nommés le Rwanda oui c'est une marionnette il me renaît pourquoi il y a aujourd'hui une thèse qui se développe par le Rwanda le Rwanda qui parle de la récréation de l'Empire une histoire praticienne de toutes pièces mais présentée comme une thèse pour se faire accompagner des autres aujourd'hui les études sont pratiquement comme étant la deuxième minorité au monde après la minorité du fou vous savez pourquoi il y a encore des théories inventées de toutes pièces par les autres autour de ça il y a des multinationales quand j'ai dit la situation date il y a plus d'un siècle s'il faut il faut aller à l'époque de l'EIC où nous avons connu près de 10 millions de morts pratiquement la moitié de la population de la population a été décimée à cause du caoutchouc avec pratiquement la révolution la révolution automobilière des l'éducation automobilière près de 10 millions des Congolais il y a eu contestation au niveau international le Messe va remettre son entreprise au belge le belge a fait pratiquement la révolution de avec juste la révolution de l'énergie les câbles électriques vont encore tuer pendant 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 les 30 glories plan maréchal et juste de monde de valet réfugié en Europe on a tué on a eu le diamant disant aujourd'hui c'est pratiquement les coltons qui dit les congos utiles mais dire que j'ai dit il y a une complicité internationale sur cette question en tout cas s'il faut dédouanier ces occidentaux et même orientaux parce que ces multinationales sont orientales tout comme juste occidentales ces multinationales qui sont à l'est du pays qu'il ne cesse de créer de favoriser ces situations dans la sécurité enfin de piller nos ressources il parle de la classe politique congolaise il dit la classe politique congolaise elle est complice de ce que les autres sont en train de faire ici chez nous est-ce que c'est qu'il a dit il faut mais il faut aussi pointer pointer pratiquement du doigt aussi cette électérieure parce que la classe politique elle est responsable en partie de ce qui se passe ici et c'est si chez nous si chez nous maître mais pof pof si chez nous nos congolais on a arrêté cette complicité qu'on dénonce est-ce que les autres peuvent avoir plus de force de nous renforcer pratiquement notre administration renforcer notre capacité d'action il faut extirper pratiquement tous ces infiltrés il faut les extirper on doit renforcer cette cohésion juste interne cette gouvernance interne parce que même je dirais même la rhétorique interne moi je suis contre ces gens qui parlent de la malcanisation je suis contre ces gens-là c'est qu'ils parlent de la malcanisation pourquoi nous sommes en 60 quand le monde a parlé de la malcanisation c'était des congolais de loupois de 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 qui voulait à tout prix rébellion et sécession bien qu'instrumentalisé par les occidentaux qui voulaient juste créer des états des états à part juste balkaniser et émietter les congos mais la situation actuelle c'est une question d'un pays voisin qui veut tendre son influence et confisquer pratiquement des terres congolaises on ne parle pas de la malcanisation on parle pratiquement de l'annexion de l'annexion juste il y a un pays voisin qui veut annexer une partie qui veut annexer une partie du congo s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît allez-y allez-y d'abord allez-y d'abord dans l'éthique et au co-politiste pour comprendre un peu le sens de ces mots balkanis il est question aujourd'hui de l'annexion du congo et l'annexion est condamnable par des lois internationales donc on condamne cela parce que le Rwanda avait à tout prix s'il vous plaît confisqué une partie de nos terres on va essayer qu'on soit dans l'opposition de la majorité on ne va pas s'éter j'essaierai à peser pardon on ne va pas faire ping-pong vous allez parler vous allez parler vous allez parler vous allez parler d'abord je pense que je trouve aussi que le professeur est allé un peu à côté de ce qui se disait ici moi je pense que il y a d'abord un affaiblissement en interne le président Félix ici l'a dit il s'adressait aux députés nationaux à la cité de l'OIA je reprends un peu certains de ces mots il dit ceci s'il trouve des répondants parmi nous ça c'est Félix qui s'adresse aux députés ces gens là vont nous diviser ils vont continuer à exploiter nos minéraux à travers les seigneurs de guerre et dès que ce sera épuisé parce que les minéraux sont épuisables ils vont nous abandonner comme ils l'ont fait avec la Somanie ça c'était les mots du président de la république ça voudrait dire quoi si en interne nous prêtons flanc aux intentions de l'extérieur mais quelle que soit la communauté internationale elle a la facilité de pénétrer parce qu'elle trouve qu'au-dedans il y a cette facilité de trouver des complices je vous dis encore un cas j'ai parlé ici de Laurence Okoko jusqu'aujourd'hui quel est ce service qu'il a interpellé il y a un homme politique ici qui a été même candidat président de la république mais il a été élu député national il est au parlement il y a eu échauffement entre lui et Vincent Carrega l'ancien ambassadeur du Rwanda et par mégarde moi j'appelle ça mégarde ou peut-être par prétention ce politique là prend leur échange sur Whatsapp il publie ça il dit je vais porter plainte contre cet ambassadeur qui me menace mais qu'est-ce qui m'a intéressé qui m'a choqué dans leur échange que lui-même a rendu public l'ambassadeur du Rwanda à l'époque donc Vincent Carrega qu'est-ce qu'il dit non mais ne t'inquiète pas je suis en train de faire mes valises pour partir mais ce n'est pas de cette façon que tu devrais te comporter devant c'est lui qui est censé être ton mentor un Rwandais mentor d'un politique congolais vous comprenez un politique congolais qui a été candidat président de la république supposons qu'il soit élu président de la république mais tu as un mentor rwandais un mentor rwandais et c'est lui-même qui publie ça ça est-ce que les services n'ont-ils interpellé pour chercher à foncer dedans savoir que ce monsieur ici il serait ton mentor ça voudrait dire quoi tout passe comme ça or ce sont les faits très graves mais il a été interpellé où par quel service alors cette faiblesse à laquelle j'ai fait allusion on doit en tenir compte parler le même langage voudrait dire ceci tous on a le souci de voir notre pays se retrouver dans son intégrité ainsi de suite et retrouver sa paix mais on doit être regardant à travers ce qui nous affaiblit l'extérieur se joue de nous parce qu'on trouve des failles mais Félix l'a dit pourquoi on ne l'écoute pas on dit on prétend soutenir les actions de Tshisekedi mais vous le soutenez sans comprendre d'abord ce qu'il est en train de vous dire il en appelle à la cohésion nationale parce que quand le peuple congolais est uni il procède par une action la communauté internationale recule et change un peu de langage adoucit les choses mais on appelle on en appelle à la cohésion mais quel est le comportement de nos politiques est-ce que les chefs des partis politiques préparent-ils leurs militants à aller dans le sens de faciliter la cohésion il y en a ici vous trouvez qui font des émissions contre Vital Kamere qui est un chef d'un parti politique des autres qui font des émissions contre Bahati qui est un chef d'un parti politique vous trouvez des autres là-bas qui font des émissions qui insultent Tshisekedi Mbosso même Mbosso et Bati eux-mêmes déjà ils seront dedans vous pensez que dans cet aspect-là tous ces gens-là qui se disent soutenir les actions de Fachi Fachi qui réclame la cohésion nationale mais quel est leur comportement est-ce que discipline-t-il leurs militants pour qu'on aille dans le sens d'abord d'obtenir la cohésion pour faire face à l'extérieur vous souvenez-vous avec la RTNC lors du PPRD le PPRD avait organisé une manifestation contre Kagan ça a été diffusé à la RTNC le PPRD et la suite Colomoni dehors sans aménager si notre chaîne nationale se comporte comme cela si en interne nous on n'arrive pas à s'assumer aujourd'hui on est fâché contre Kagan mais vous voulez que les autres fassent d'abord ce que nous-mêmes nous ne voulons pas faire mesdames notre chaîne nationale n'est pas même bon mais écoutez Colomoni avait perdu son poste sur base de quoi ? c'était suite à cette manifestation-là et organisé par eux-mêmes le PPRD mais ils n'ont pas compris comment ça a pris de l'ampleur à aller dit monsieur dehors soyez dehors donc nous avons un sérieux problème on doit d'abord se bâtir fort d'abord en interne nos institutions nos institutions et nous-mêmes nous-mêmes les hommes arrêtez de développer l'injustice nationale vous faites une loi la loi financière de 2024 avec rubrique amélioration encore des émoluments du député lesquels on a décrié qui ont été à la base du développement ou de la naissance ou la consécration de l'injustice sociale vous voulez encore améliorer quoi donc développer donc ça ne va pas nous amener à la cohésion nationale et pour terminer nous avons d'une part Frédil a relevé des français qui s'occupent de nos militaires et de l'autre côté nous manifestons contre les français pas des français vous avez dit pas des français en termes d'institution de la politique française non une organisation de privés mais écoutez mais attention c'est des français mais écoutez attention avec avec le dictat des mots ce sont des jeux ce sont des français mais écoutez c'est très très important ce sont des français ce sont des français ce sont des français on doit être très prudent quand vous allez par exemple dans cette histoire-là de la diffusion on n'a pas diffusé mais ce canal plus ne décide même pas quand vous allez vous trouvez les agences qui étaient chargées à la tête vous avez le président Qatari qui est le président de Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain qui supporte la publicité du Rwanda est-ce que les gens comprennent tout ce qui nous entoure nous avons des voisins qui sont hypocrites qui nous fragilisent les Ougandais sont maintenant sur le terrain contre la RDC mais les Burundais ce sont encore des hypocrites il y a des Burundais qui entrent ici à quel titre chez eux il n'y a pas de guerre mais ils viennent ici comme des réfugiés sur base de quelle complicité pour quelle mission merci beaucoup donc je voudrais dire pour moi en dépit de cette bataille sur l'international laquelle on sait comprendre que nous n'avons pas d'amis le président l'avait dit ces gens-là vous disent autre chose sur le terrain ils font le contraire bâtissons-nous en interne petit à petit on fait le token file on va tenir tant bien que mal mais tout en espérant qu'on avance jusqu'à trouver solution à cette histoire merci beaucoup monsieur Henri alors monsieur Maitre Fédige je vous passe également la parole la problématique de cette insécurité elle persiste elle persiste elle persiste on cherche les failles on cherche les causes les causes ici chacun réfléchit pour vous ce qui est dit ce qui est développé par vos co-débatteurs sur l'infiltration sur nos services sur nous-mêmes on n'aura pas cette intelligence de nous mettre ensemble quel est votre avis à ce sujet ? ce que je dirais c'est que lorsque vous essayez de plonger dans les profondeurs abyssales de la situation de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays vous allez comprendre que c'est plus complexe que ce que nous pouvons nous imaginer ou bien ce que nous disons sur ces plateaux en rapport avec la cohésion interne c'est plus complexe que ça pourquoi je dis ça ? parce que d'abord même dans chaque état il y a toujours des adversités politiques lorsqu'on dit il y a l'autre des autres qui se rentrent dedans même dans les pays qui sont censés être des pays à démocratie multiséculaire vous allez trouver que les personnes sont en train toujours de se rentrer dedans sur la bataille nous sommes dans l'arène politique là les gens peuvent se rentrer dedans mais sur des questions régaliennes des questions qui touchent à la souveraineté là les gens ne se rentrent pas dedans il faut qu'on fasse d'abord la part des choses sur des questions liées à la souveraineté de l'état les gens ne peuvent pas se rentrer dedans c'est là que j'appelle même ici sur ces plateaux nous avons une responsabilité d'exemplarité nous ne pouvons pas dire sur ces plateaux qu'il y a tel avait dit ceci quand Kariga avait dit Kariga peut caricaturer il peut caricaturer pour diviser les Congolais et dire que vous voyez lui-même il est en train de dire alors que il a pour parrain les Rwandais ça peut être aussi faux vous ce n'est pas apprendre c'est pas apprendre pour de l'argent content je dis c'est pas apprendre pour de l'argent content c'est le politique qui a publié leur échange non je dis dans cet échange dans cet échange Kariga dit quoi celui qui a parlé des parrains c'est Kariga non dans cet échange celui qui est censé être votre parrain moi je pense que ça c'est plus infime par rapport à la réalité il a évoqué ici le problème des Qataris nous ne travaillons pas avec les Qataris en République démocratique du Congo les Qataris sont dans quel projet nous avons avec les Emiratis les Emirats Dubaï et les autres il ne faut pas confondre les Emirats Arabes Dubaï et les autres et les Qatar c'est différent c'est très différent Dubaï et les autres les Emirats Arabes Unis Qatar et l'Arabie Saoudite il faut différencier ces trois vous avez les Qatar vous avez l'Arabie Saoudite vous avez les Emirats Arabes Unis vous comprenez maintenant nous avons les Emiratis avec lesquels nous sommes en train de collaborer dans les cadres de l'or et tout ça moi je ne vois aucun problème sur ce plan là et j'aimerais encore évoquer un autre aspect c'est celui en rapport avec par exemple les agences que nous avons invité ici dans notre pays pour soutenir nos forces armées on ne gagne pas une guerre saine ne vous en faites pas vous avez l'Ukraine vous savez combien d'agences étrangères sont dans l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine vous savez combien moi j'ai vu l'autre fois le documentaire c'est tout plein les agences étrangères qui sont en Ukraine pour soutenir l'Ukraine dans la guerre vous savez combien des pays soutiennent furtivement la Russie nous nous sommes en train de voir seulement la Russie vous savez combien des pays soutiennent furtivement la Russie il y a beaucoup des pays qui soutiennent furtivement la Russie on ne gagne jamais une guerre saine ne pensez pas que nous avons sous-traité notre défense non c'est parce qu'il s'agit d'une guerre d'une question très sensible avec laquelle on ne peut pas blaguer facilement on peut se dire non nous même nous allons faire non non si vous pouvez utiliser ces stratégies peuvent nous permettre parce que Dadaïc c'est à payer aujourd'hui vous savez que la république démocratique du Congo bien qu'on aille à lever l'embargo à rapport avec l'achat des armes mais en réalité ces occidentaux là ne veulent pas nous vendre des armes parce qu'ils savent que ce sont qui sont en train de financer les Rwandais les Rwandais d'abord je vais d'abord dynamiter les idées si on disait que l'armée rwandaise est organisée l'armée rwandaise n'est pas organisée c'est ce qu'on met dans la tête des gens uniquement avec l'armée rwandaise même avec notre armée qu'on dit qu'elle est faible notre armée est capable de battre l'armée rwandaise là je soutiens c'est un pays qui vit superfusion de la communauté internationale on prend les armes on donne et ils achètent des armes où ? le Rwanda achète des armes où ? on prend les armes on les redonne par l'Angleterre par l'Australie par le Canada ils n'en ont même pas les moyens avec un budget de 3 milliards 500 millions ils ont un budget donc c'est ça on est en train d'endoctriner certains congolais de les épouvanter avec ce débat là et il y en a qui se perdent en conjoncture qui se perdent en argusie de cette façon là ce n'est pas ça ce n'est pas la vérité donc cette guerre là est plus complète l'armée congolaise ne se bat pas contre l'armée rwandaise nous les dirons combien de fois l'armée congolaise ne se bat pas contre l'armée rwandaise l'armée congolaise se bat contre les armées occidentales c'est ça la vérité disons nous la vérité en face et d'ailleurs je suis en train de saluer les efforts qui sont menés dans la partie orientale par nos militaires ils sont très forts je peux même considérer que nous avez l'armée la plus forte du monde nous la république démocratique du Congo merci beaucoup je peux même considérer ça merci beaucoup je peux même considérer parce qu'il faut voir combien d'armes on donne au Rwanda merci beaucoup chaque jour si on donne des armes on ne fait que fournir des armes merci beaucoup si vous remarquez à chaque fois que notre armée évolue il faut que quelque chose change merci beaucoup vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer où ils trouvent ces armes ces gens-là merci c'est ça la vérité évitons de tourner autour du pot nous sommes agressés soyons unis parlons les mêmes langages sur la question de la défense de notre pays et mettons en place fédérons nos énergies pour bouter hors de notre territoire merci beaucoup l'ennemi qui est sur notre territoire voilà c'est cela parce que c'est votre avis à ce sujet proposez vous avez critiqué je n'ai pas eu assez de temps non surtout M. Frédéric parle trop je ne sais pas s'il est dans un plateau non non je lui donne non je vous donne aussi le même nombre de vous passez encore le temps allez-y pasteur c'était juste une réclamation pour me laisser assez de temps donc M. Frédéric est en train de faire des incantations bon prof c'est quelqu'un que je stime beaucoup surtout sur le plan de ses analyses très pertinentes mais aujourd'hui il est tapé à côté il ne faut pas nous ramener dans l'histoire de 60 il ne faut pas donner l'impression que depuis l'histoire de l'humanité c'est le Congo qui a été colonisé même en Europe les autres ont été colonisés au moyen de rien les gens ont été colonisés en Asie partout mais comment mais l'Afrique d'ici d'ici l'Afrique d'ici d'ici l'Afrique d'ici d'ici a été son indépendance non mais comment les autres avancent comment donner l'impression on a tué 10 millions comme ça partout même les japonais ont tué les chinois il y a eu des dégâts partout dans le monde il ne faut pas venir continuer à dire que parce qu'il y avait la bachanisation de 60 non on parlait la réalité d'aujourd'hui la bachanisation qui le monde a parlé de 60 ce n'est pas la même stratégie d'aujourd'hui à l'époque là c'était une stratégie c'est-à-dire les Belges ont voulu diviser d'abord certes je ne suis pas spécialiste dans la criminologie lorsqu'on vient vous manipuler on vient vous diviser mais il faut qu'entre vous-mêmes qu'il y a d'abord des problèmes pourquoi on nous a divisé pour amener la bachanisation de 60 mais parce que d'abord sur le plan de partage il y avait des problèmes bon on ne peut pas tout dire ici mais c'est d'autres informations c'est que les amis de la bachanisation qui prétendaient avoir grâce à eux qu'on a eu les départages ils pensaient avoir un gros morceau vous comprenez ? et les autres se sont sentis lésés dans le partage des postes alors il y a eu des réponses maintenant l'homme est blanc vient derrière vient derrière parce qu'il y a eu déjà des problèmes c'est pourquoi vous avez vu par exemple le désordre que Chombe a fait de l'autre côté il y a eu partout donc il y a eu d'abord des problèmes parlons vrai de ce qui se passe au Congo lui il dit on donne les Rwandes on n'a pas une bonne armée mais comment l'armée de Muguto a été défaite mais les Rwandes je crois M.Kaga m'a envoyé ses militaires ne faites pas je ne fais pas ça mais six fois la promotion du Rwand vous dérangez maintenant quand je parle quand je vous parlais je me suis dit après ça vous allez prendre la parole il faut venir maquiller ici ça va prendre tout l'état il faut dire des choses vraies l'armée certes nous avons des hommes parce que l'armée d'abord l'armée il faut nuancer entre avoir des hommes et d'avoir une armée comme organisation c'est à dire même à l'époque de Muguto cette armée qui a été défaite on avait des hommes mais il y avait un problème de complicité dans la chaîne de commandement on a donné des militaires les matériels des militiaux qui étaient un peu différents c'est pourquoi ils fouillaient devant ces cadogos c'était ça la réalité pourquoi James Kabare à l'époque disait que les Aïs n'ont pas une armée mais parce que l'armée était affaiblie l'armée était affaiblie pourquoi ? parce que l'état ne parvenait plus à payer les militaires aujourd'hui lorsque vous avez le compagnon vous m'avez dit ici les militaires sont payés à 246 000 et à la fin du mois on retranche j'ai même un message ici qu'un militaire envoyé ils sont payés à 246 000 au retranche c'est 10 000 francs pour déverser c'est simple quelque chose comme ça vous comprenez ? vous mettez une personne dans de telles conditions pour reproduire l'armée rwandaise est payé à quoi ? tu connais les salaires ils sont payés à 240 000 francs ils sont payés à quoi ? mais toi tu connais les salaires vous me dérangez monsieur s'il vous plaît toi tu fais des incartations pour ses barres depuis les années 90 tu es toujours au pouvoir mais c'est revient d'abord le plan de la justice sociale qu'il a dit ici vous organisez des élections bâclées insimilables d'élections vous conservez le pouvoir par la force mais ça produit l'injustice il faut aussi faire la différence entre une agression et une rébellion ce qui se passe au Congo la réalité ce sont des rébellions pourquoi ? tu peux me dire ici c'est plateau c'est rwandais tu peux me dire qui a l'église c'était rwandais tu peux me dire que Kaga qui a pris des armes c'était rwandais tu peux me dire que Mouze qui a pris des armes c'était rwandais il y a des Congolais qui sont sous-traités par Kaga qui ne le sait pas c'est ça la réalité mais pourquoi c'est déjà là Mouze qu'est-ce que Mouze a dit ? on n'avait pas une autre option que de prendre des armes parce que le système qui était mis en place à l'époque ne permettait pas qu'on puisse avoir le pouvoir de manière pacifique qu'est-ce que Mouze m'a dit ? pourquoi on n'approche pas ça ? mais c'est la réalité il faut d'abord vider la question mais les rapports des Nations Unies révèlent que l'armée rwandaise franchit la frontière congolaise le plus souvent oui ça c'est ça c'est l'ONU oui c'est connu de tout le monde oui j'ai dit c'est une guerre par population ces gens-là ils sont soutenus mais je vous ai cité tant de noms ici lui il vous a cité même des rumba ils n'ont pas été soutenus par ces gens-là ça c'est la réalité mais quand on pose la question à Kagame Kagame n'est ni il dit moi je ne suis pour rien c'est le problème entre congola et congola mais les vrais problèmes il faut arriver sur les éléments des langages à ces gens-là mais pourquoi aujourd'hui les femmes connaissent une langue est allées là-bas probé organiser d'abord les problèmes comme cela est repris dans l'exposé des motifs de notre constitution les problèmes de l'illégitimité des institutions des animateurs organiser d'abord des choses de la manière transparente pour enlever ce qu'on appelle les éléments des langages merci pasteur je vous ai donné je crois la mission passée ici merci beaucoup notre compatriote Mike Moukébal juste pour avoir dit qu'il interprète d'abord chez frère Malouba pourquoi vous faites ça il est jeté aujourd'hui en prison vous créez les justices sociaux vous tortirez les gens vous imposez la monarchie c'est ce qui crée c'est ce qui crée que notre pays ne soit pas fort parce qu'un peuple uni est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique voilà je donne souvent cet exemple voilà ce qui se passe au Moyen-Orient l'autorité palestinienne depuis 1948 continue à résister mais derrière Israël il y a les américains il y a les occidentaux donc le vrai problème c'est ça donc ici il y a un groupe déjà par exemple nous nous avions voulu organiser la manifestation ici vous avez suivi les fameux ministres de l'intérieur tant que nous sommes là il n'y aura pas de marche ça c'est dans une démocratie merci beaucoup et qu'est-ce que vous faites ? on a compris pasteur merci beaucoup pour votre il ne faut pas venir s'il dit qu'il y a 60 et qu'on avait tué aujourd'hui nous sommes les faibles parce que c'est le mal on a compris on a compris on a compris on est bien pasteur et qu'ils sont insuffisables on va on va on va s'il vous plaît s'il vous plaît vous continuez vous continuez à rester là depuis 60 vous avez encore la parole vous avez des solutions on n'a pas la parole s'il vous plaît arrêtez mais d'accord encore on va tenter vous avez volé son chaise ça c'est l'injustice s'il vous plaît ça crée des frustrations on a l'idée des choses vielles s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en prie c'est un juste du mérimélo là s'il vous plaît mais c'est qu'il propose de l'injustice non 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 pasteur pasteur s'il vous plaît on doit finir on doit finir on doit finir l'émission on doit finir s'il vous plaît on n'a plus le temps tellement que on ne sait même plus aborder la deuxième thématique puisque malheureusement c'était pourtant une aussi belle thématique alors on va chacun va clore avec une minute trente chacun va clore pour conclure puisqu'on va rester carrément sur ce sujet le seul et l'unique de l'émission professeur proposition très chers camarades vous devez pratiquement apprendre que l'histoire la conscience historique c'est vraiment un élément fondamental pour la construction d'un état d'une nation d'un peuple un peuple tire sa puissance dans son histoire lorsque votre histoire est falsifiée en tout cas vous n'avez plus l'âme mondaine donc si vous voulez comprendre la trajectoire de cet état de ce peuple il faut partir d'abord de son histoire comment la RDC a été créée comme état d'abord un état où on vous dit une propriété privée de telle on crée un état indépendant une indépendance nominale et des façades pour faciliter les puissances à commercer à commercer au cœur de l'Afrique et jusqu'à présent ces statuts-là n'ont pas encore été changés c'est ces statuts-là qui nous causent encore des problèmes voilà pourquoi je parlais c'est juste pour que ce soit une bonne administration continue à rouler s'il vous plaît s'il vous plaît vous savez aujourd'hui on est un état on est sous sous perfusion on vit grâce pratiquement à la communauté internationale à la communauté financière internationale vous savez il y a des questions que l'on croit réellement congolaises mais programmées programmées ailleurs pour nous fragiliser on a besoin moi j'implore pour cette conscience collective pour cette restauration de l'état congolais sa puissance sa montée en puissance mais on doit d'abord comme peuple bien analyser bien analyser comprendre notre problème si je je suis allé juste de l'EIC à ces jours c'est pour vous dire ceci c'est pour vous dire qu'il y a une forte implication internationale au congolais aujourd'hui le monde le domaine d'aujourd'hui de prendre conscience de réorienter son appareil et tactique en fin des solutions d'ailleurs j'ai même parlé ici de la balkanisation qui s'est fait un narratif qui ne correspond pas au réel problème en parlant pratiquement de l'annexion je dis on doit juste améliorer notre gouvernance mais il ne faut pas brader l'histoire on a compris dire que ça n'a pas d'importance je propose ceci qu'on normalise et qu'on maîtrise suffisamment nos 5 domaines de souveraineté la défense l'intérieur les affaires étrangères l'économie la justice je pense qu'en maîtrisant les 5 domaines de notre souveraineté on sera en interne un peu plus fort et cela va de soi avec l'extérieur quand on est trop faible en interne à l'extérieur on n'ira que subir au début de la rébellion sous Mobutu la délégation de Kinshasa qui allait en Afrique du Sud ne voyait pas les rebelles mais elle allait se retrouver en face d'une délégation qui venait de Washington ils n'ont commencé à voir maintenant que la délégation de l'Afdel après que Kisangani soit tombée donc l'histoire n'a pas changé l'adversaire de cette république n'est même pas Kagame c'est au-delà en tout cas Kagame tous ces minéraux qu'est-ce que Kagame a fait ? ça passe et ça part là-bas la preuve le président polonais il vient de signer et de déclarer là-bas à Kigali la semaine dernière que dès qu'on attaque Kigali et bien nous allons la Pologne va donner soutenir le Rwanda on apprend même que les missiles sol-air viennent de la Pologne et pourtant la Pologne est un membre de l'OTAN qui dit l'OTAN on voit les Etats-Unis la France et ainsi de suite l'Allemagne et la preuve qu'ils progressent avec la lecture de la guerre on n'a pas fait attention je rappelle à Fréry que j'insiste que quand il y a des éléments de subversion les services doivent interpeller ces gens-là cet extrait-là qui avait été rendu public par le politique congolais devrait faire l'objet d'interpellations pour qu'il s'explique la relation entre lui et son présumé mentor je termine par là pour dire que voilà pour moi on doit renforcer on doit douter que nos services soient capables de remplir leur mission en interne ce qui va peut-être nous faire entendre de l'extérieur c'est pour moi la solution aussi merci beaucoup merci beaucoup monsieur Harry pour cette proposition M. Offredi proposition je commence d'abord par appeler un sursaut des lucidités appeler tout le congolais à un sursaut des lucidités et d'arriver véritablement à saisir la vraie portée à cerner les contours de la guerre dans la partie orientale de notre pays parce que même ici sur ce plateau je n'ose pas croire un seul instant que même l'un parmi nous pourra accepter que même un centimètre de notre territoire soit occupé par les étrangers je ne les crois pas nous pouvons avoir nos dissensions internes par rapport à nos opinions politiques mais tous ici notre souci c'est qu'on mette définitivement un terme à la situation de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays la situation la problématique des Nanga a été évoquée ici je dirais que Nanga nous ne pouvons pas prendre Nanga pour exemple parce qu'il s'agit d'un négri pour manifester son négraire il l'a dit extrêmement clairement avant d'aller rejoindre les rebelles de créer sa fameuse alliance Nanga a dit qu'on lui a la vie un carré minier vous pouvez vous imaginer un carré minier qui était exploité à des fins privées à des fins personnelles des Congolais n'ont rien à voir avec ça mais des compatriotes doivent mourir pour ça vous pouvez vous imaginer est-ce que en tant que Congolais ou vrai patriote terminez pouvons-nous soutenir ces gens d'agir je ne pense pas merci donc nous pouvons avoir nos problèmes mais dès là à sacrifier sur l'autel merci et à sacrifier par exemple le peuple congolais la vie de nos compatriotes si l'autel de nos intérêts privés là je pense que ce n'est pas une bonne chose proposition donc travaillons sur la cohésion continuons à nous soutenir les uns les autres nous allons gagner cette guerre merci beaucoup nous allons la gagner chère compétente pour la conclusion la cohésion ce ne sont pas des concepts creux il y a ce qu'on appelle le pacte social notamment la constitution et l'ordre de la république c'est-à-dire qu'il faut respecter la constitution et les lois de la république c'est ce qui va faire l'unité nationale lorsque vous vivez la constitution lorsque vous concevez le pouvoir par la force elle ténée qui les pînes c'est là toujours ferme et c'est là un répli de l'exposé des motifs de notre conscience c'est un autopsie qu'on a fait à la félicite si le commun ne marche pas ils n'ont pas dit que c'est la communauté internationale notamment c'est l'illégitimité des animateurs et des institutions donc depuis que le co-débataire a commencé j'étais parfaitement d'accord avec lui mais à la fin ici je diverge aussi comme je l'ai fait avec le peuple c'est depuis que moi je suis né c'est le même discours si les haïts les communs ne marchaient pas il y a la ménoire de la communauté internationale la ménoire de la communauté internationale et je l'ai dit en 1885 à la conférence de Berlin les Etats-Unis d'Amérique n'étaient pas là la Chine n'était pas là les autres n'étaient pas là mais ils ont travaillé ils ont consolidé leur pays aujourd'hui ils avancent mais l'ADC depuis que nous sommes depuis soit jusqu'aujourd'hui c'est le même discours sinon on n'avance pas parce qu'il y a la ménoire chers compatriotes les vrais pro-débataire c'est nous-mêmes c'est qu'ils prennent les pouvoirs depuis 60 ils ne travaillent pas pour l'intérêt du pays ils deviennent ils imposent l'oligarchie ils imposent la dictature ils sont riches ils commencent pauvres ils deviennent riches mais pour arranger les fiches qu'ils les avaient ils disent que c'est la communauté internationale qui bloque est-ce que c'est la communauté internationale qui nous a donné des machines à voter pour tricher les élections est-ce que le projet de 100 jours pour voler l'argent c'est toujours la communauté internationale pour ne pas organiser même la fonction publique le nombre ne fiche que le nombre des fonctionnaires de l'état les fonctionnaires de carrière les Congolais ne pressent pas le nombre exact des fonctionnaires de carrière pour avoir des fiches que les bateaux pour la navigation c'est toujours la communauté internationale pour sécuriser la administration publique à l'air de nos frontières ici ici dans la ville il y a des espagnes qui marchent qui n'ont pas des documents des cartes d'identité ça c'est toujours la communauté internationale le vrai problème c'est nous-mêmes nous ne connaissons pas nous n'arrivons pas à faire la différence entre la gestion moderne et la gestion privée nous considérons que la république c'est une boutique privée où on peut faire tout ce qu'on veut comme ils sont au pouvoir aujourd'hui ils peuvent ingénieur par exemple si on est en opposition merci beaucoup j'avais des choses à dire mais sinon il faut consolider d'abord sur le plan interne organisé créer une administration forte des institutions fortes nous aurons un pays fort et un pays fort même si on n'a pas encore une grande armée comme j'ai donné l'exemple de la Palestine le PPD l'autorité palestinienne ils continuent à résister d'accord mais nous comme nous continuons toujours à diviser et ils vont continuer à rester au pouvoir mais nous il faut apporter l'amour et ils volent nous on souffre il faut les soutenir ça passe pas comme ça merci beaucoup pasteur Serge Taboko les Congolais résistent SID 4L SID merci beaucoup professeur Edieni merci beaucoup Mme Kofeni merci beaucoup monsieur Harry merci aussi à vous tous de nous avoir suivis on va donc se retrouver demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine que la paix reine j'ouvre bonne nouvelle pour la bande de Koya Diaspora éparpillée à travers le monde c'est moi si vous avez un travail de Koya Diaspora une application sans deforme très facile parce que vous pouvez télécharger la partie à téléphonie pour lesquelles vous pouvez vousử la bande en France de la Grande en France de la Grande 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 facilement, pour récupérer un bon appétit, il y a un PCA d'Orange Manila, et il y a un bon appétit, il y a une nouvelle Miami Balay, il y a une nouvelle télécharge, l'application Sandwell, et il y a un code comme Buzz TV, il y a 10 dollars, il y a un bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharge le téléphone, c'est le télémanageur Cécile, il n'y a pas mieux que ça il y a une nouvelle facilité, dès aujourd'hui, télécharge Sandwell, il y a un téléphone naio, plus facile, il n'y a pas mieux.